Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la série des légendaires Seroths Riders et aujourd'hui c'est un des plus beaux légendaires je trouve vraiment, et pourtant il y en a beaucoup qui sont beaux, c'est la guillotine. Regardez le design de ce gun, il est assez incroyable. Je vais vous montrer ça de plus près tout de suite. Alors guillotine, on va dire la guillotine ou le guillotine pour le fusil à pompe, on va regarder en détail à quoi il ressemble. Déjà avant de voir ses stats il est magnifique, franchement il est hyper dark. C'est donc un fusil à pompe avec cette espèce de hache à l'envers là devant. Le double canon est là avec la tête de mort. Franchement il est super beau, il y a beaucoup de détails, je vous montre un petit peu de plus près. Si vous voyez tous les détails qu'il y a sur les côtés là c'est super bien fait. Vraiment je le trouve, moi c'est peut-être même mon préféré de tous les légendaires au niveau du look, c'est vraiment celui que je préfère. Il est vraiment terrible. C'est dommage que je ne l'utilise pas vraiment. Je ne joue pas vraiment fusil à pompe mais franchement si je jouais fusil à pompe avec les classes fusil à pompe, si je jouais tellu ou illusionniste, je crois que j'essaierais de m'arranger limite pour le jouer tellement je le trouve magnifique. Alors on va voir les stats maintenant de ce guillotine. Légendaire, 82 000 de puissance de feu, je l'ai au niveau 50. On est en dégâts crites avec 21,7%. Bon, vous pouvez le maxer. Drain de compétence et pouvoir d'altération. On a 6 balles dans le chargeur avec un CPM de 68. Donc le CPM est très très court. Il faut quand même mettre du temps à chaque fois que vous tirez une balle. Mais les balles font très mal. 31 077 de dégâts. Il est long à recharger, 2,1 seconde, mais ça ne recharge pas balle par balle. Vous rechargez tout le chargeur une fois que vous avez rechargé. Et on sur un multiplicateur critique de 125%. On est évidemment en solo pour le fusil à pompe. Il y a pas mal de précisions. 78 par contre, la stabilité 21%. Et ça s'explique parce qu'à chaque fois que vous allez tirer une balle, le pompe va vraiment partir en l'air d'un seul coup parce qu'en gros, il y a la puissance de la balle. Vous allez voir, ça s'est bien fait. Et la portée, c'est 10 mètres. Donc il faut vraiment vraiment être très très proche de vos ennemis. Alors au niveau des modes, le mode level 3 de ce légendaire, ces zones irradiantes, recharger votre arme, provoque une petite explosion qui inflige l'altération d'état vulnérabilité et inflige 122 000 de dégâts aux ennemis situés dans un rayon de 5 mètres. Donc voilà, il va falloir vraiment coller nos ennemis. On va avoir une explosion qui met vulnérabilité et qui inflige aussi des dégâts, 122 000. Bon, c'est pas énorme, mais dans un rayon de 5 mètres. Et le cooldown est de 6 secondes. Après, on a champ de mine, mais bon, ça, de toute façon, vous pourrez le changer en ce que vous voudrez. Les champs de mine, c'est les tirs mortels qui font apparaître des explosifs autour de votre cible, figeant chacun 58 000 de dégâts dans un rayon de 5 mètres. Bon, pourquoi pas les deux vont pas mal aussi. On va voir ce que ça donne après un tir mortel. Mais en tout cas, je vais vous montrer surtout la zone irradiante et vous montrer ce que ça donne. Alors, on va tout de suite y aller au combat et je vais vous montrer direct ici. Voilà, on voit les balles dans le chargeur. Quand vous tirez, vous voyez, ça va quand même monter énormément. Bon, énormément. Finalement, je pensais que ce serait pire. Et voilà, le temps de recharge, ça met 2 secondes. Mais vous avez vu, ça recharge tout. Vous avez également vu l'espèce de, justement, le mode zone irradiante. Vous avez vu, ça fait une espèce de d'aura autour de nous qui est un peu rouge. Et donc, on va aller voir justement comment ça marche en allant taper des ennemis et surtout en étant à moins de 10 mètres. C'est parti. Du coup, je suis allé vraiment sur la première mission. On va essayer de se coller aux ennemis et de leur faire du dégâts. J'ai mis en monde world care assez faible. Et donc, en fait, quand on recharge, voilà, vous avez vu, ça a fait la petite aura. Maintenant, on doit attendre 6 secondes maintenant avant que ça revienne. Donc, on va attendre. On va recharger maintenant. Est-ce que ça le fait ? Voilà, c'était l'autre mode qui s'est appliqué. Voilà, là, ça l'a fait. Vous avez vu, on a bien infliger du dégâts à l'ennemi avec cette petite zone rouge. En tout cas, il faut vraiment, vraiment être... Là, c'est mon build qui fait qu'ils vont exploser. Il faut vraiment, vraiment être très, très proche. Et surtout, regardez, j'ai déjà plus de balles. C'est incroyable. J'ai déjà carrément plus de balles. Waouh. Ok. Du coup, j'imagine que la démonstration est terminée ici, à moins que je ramasse des balles. Voilà, on va réessayer une dernière fois. J'ai rechargé, donc il va falloir que j'attende 6 secondes. On va essayer de se déplacer un peu. On va recharger. Ah, je suis mort en rechargeant. Bon, c'est pas grave. Je vais juste vous remontrer une dernière fois. C'est assez bizarre, c'est qu'en niveau de monde 3, maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont changé un truc au scaling. Vous avez vu, là, je me baladais comme ça. Je suis quand même mort. Je ne pensais pas du tout, mais la régène est beaucoup moins forte. Hop, on recharge. Et là, vous avez vu, il faut vraiment être très proche des ennemis. C'est assez chaud. Vous avez vu, il faut vraiment être à côté d'eux pour que ça marche. Là, je vais recharger. Bon, là, les deux ont pris, du coup, l'espèce d'aura autour d'eux. J'ai oublié le nom du mode. Mais voilà. Bon, écoutez, en tout cas, ça marche. Je vais me laisser tuer. Et puis voilà, en tout cas, mais c'est vrai qu'au niveau de monde 3, c'est vrai que je trouve les mobs assez agressifs, non ? C'est un peu bizarre. Au début du jeu, en montrant, on pouvait se balader comme ça, tranquillement. Le mode, c'est zone irradiante. Voilà. Écoutez, je voulais vous montrer comment il marche, le guillotine. Il est vraiment trop, trop beau. Et écoutez, j'espère pour vous que vous le looterez juste pour pouvoir le regarder au moins. Et si vous le jouez, je ne sais pas si vous le jouez, dites-moi si vous le jouez ou si vous avez trouvé l'intérêt vraiment dans un build de cette guillotine. Sur ce, c'est Altice. Je vous laisse. Ciao à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Il y a plein, plein, plein d'infos, de vidéos sur Outriders. N'hésitez pas à me follow aussi sur twitch.tv slash altice underscore. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada